La foi est au cœur de l'évangile de ce dimanche. Les disciples semblent ne pas avoir tout compris de la foi, de ce qu'elle peut être. Elle n'est pas quelque chose de quantifiable. Nous sommes donc invités à faire un cri de froid devant la situation lamentable que vit notre monde ici et ailleurs. Guerre, famine, violence, insécurité, incertitude, crise politique. Combien de temps, Seigneur, vais-je appeler sans que tu entendes, crier vers toi violence sans que tu sauves ? Pourquoi me fais-tu voir le mal et regarder la misère ? Devant moi, pillage et violence. Dispute et discorde se déchaîne. Ce sont les paroles d'Abbacuc que vous venez d'entendre. Elles constituent la réalité de plusieurs peuples qui sont au bord de l'abîme et qui ne voient pas luire la lumière de l'espérance alors que vacillent le feu de leur foi. Est-ce que le Seigneur est sourd au cri de leurs appels ? Le cri du prophète Abacuc est une remise en question de l'attitude du Seigneur qui ne semble pas être en mesure d'endiguer la violence, le pillage et la misère qui sévissent déjà. Et ce sont ces mêmes cris qui font écho dans le monde ici et maintenant. La plainte a été entendue et le Seigneur l'a rassurée dans une vision qu'il ne le décevra pas. Le peuple doit toutefois faire sa part qui consiste à respecter la justice quoi qu'il arrive. Ainsi nous avons notre pas à faire. Comme dit le chant, si nous ne faisons pas, remets-toi fait 99. Tu n'attends que mon pas Seigneur pour accomplir les 100 pas. Le Seigneur ne peut vouloir le malheur et la misère pour ses enfants puisqu'il les a créés dans un état de beauté et de bonté originelle. Il cherche toujours à nous proposer la voie du bonheur. Même dans les chemins les plus tortueux, il écrit droit avec des lignes brisées. Celui qui est insolent n'a pas l'âme droite. Par contre, le juste vivra par sa fidélité, nous dit la parole du Seigneur. L'appel que le Seigneur ne cesse de lancer à ceux qui font le mal, qui prennent plaisir dans la misère des plus petits, c'est une exhortation à la conversion. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Nous avons trop souvent fermé les oreilles de notre cœur et nos yeux de froid alors que la froid naisse de l'écoute de la parole de Dieu. Voilà que Jésus reproche ses disciples aujourd'hui de manque de froid. Sa réponse à leur requête, augmentons la froid, est indirecte. Si vous aviez de la froid, gros comme une graine de montarde, etc. Le problème serait donc pour les disciples qu'ils sous-estiment la puissance de la froid, qui fait des merveilles. Nous vivons aujourd'hui dans un monde en crise de froid, un monde qui s'attend beaucoup plus au miracle qu'au témoignage. La foi a tendance à être confondue à une tendance magique. L'image utilisée par Jésus nous invite à considérer la foi comme un don de Dieu. Il s'agit d'une vertu infuse, un cadeau déposé en nous par Dieu. La foi n'est pas quantifiable ou mesurable. Jésus nous invite à vivre en profondeur, cette vertu qui peut ouvrir la porte du cœur de Dieu. Ensuite, il poursuit l'instruction de ses disciples en leur rappelant qu'ils sont de simples serviteurs, qu'ils ont un devoir, qu'ils portent en lui sa récompense, puisqu'ils imitent le Christ lui-même qui est venu pour servir. Matthieu 20, 28 Nous cherchons si souvent les mérites de ce que le Seigneur accomplit en nous. Nous sommes témoins de beaucoup de serviteurs de l'Évangile qui se réclament de tout ce que Dieu accomplit en eux. Ils vont jusqu'à faire des disciples et leurs églises. Souvenez-vous toujours que nous ne sommes que des serviteurs quelconques. Nous ne faisons qu'accomplir l'œuvre du Seigneur. Pour ce faire, il faut le saut qualitatif, le saut de la foi, dans une attitude d'humilité. Frères et sœurs, entre la taille du grand arbre et celle de la graine de moutarde, il y a une grande disproportion. Jésus veut nous montrer que rien n'est vraiment impossible à celui qui croit. Par sa foi, il appart à la force de Dieu. La foi est un acte, celui de donner à Dieu sa confiance. Demandons au Seigneur, à l'instar des disciples, d'augmenter en nous la foi, mais aussi l'espérance et la charité. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !